conseil tenu par les rats de jean de la fontaine un chat nommé rodilardus faisait de rats tels des confitures que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture le peu qu'il en restait n'osant quitter son trou ne trouvait à manger que le quart de son sou et rodilard passait chez l'agent misérable non pour un chat mais pour un diable or un jour qu'au haut et au loin le galant alla chercher femme pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame le demeurant des rats t'un chapitre en un coin sur la nécessité présente dès l'abord leur doyen personne fort prudente opina qu'il fallait et plus tôt que plus tard attachèrent un grelot au cou de rodilard qu'ainsi quand il irait en guerre de sa marche avertie il s'enfuirait sous terre qu'il n'y savait que ce moyen chacun fut de l'avis de monsieur le doyen chose ne leur parut à tout plus salutaire la difficulté fut d'attacher le grelot l'un dit je n'y vais point je ne suis pas si saut l'autre je ne saurais si bien que sans rien faire on se quitta j'ai maintes chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus chapitres non de rats mais chapitres de moines voire chapitres de chanoines ne faut-il que délibérer la cour en conseillers foisonne est-il besoin d'exécuter l'on ne rencontre plus personne c'est un peu plus personne Sous-titrage ST' 501